La hausse des prix à la consommation ne durera pas et pourrait se stabiliser en 2022, assure la Banque centrale européenne, dans son dernier rapport. La BCE table sur une inflation à 2% l'an prochain, mais en attendant l'Allemagne et l'Espagne connaissent des records jamais atteints depuis 1992. L'inflation pourrait revenir à 2% l'année prochaine, a rassuré Isabel Schnabel, l'un des membres du conseil de la BCE. L'Allemagne, la première économie de la zone euro, n'est pas épragée par le phénomène. Les prix à la consommation ont augmenté de 5,2% en novembre, contre 4,1% le mois dernier, du jamais vu depuis 1992. Ces prix ont été tirés par la flambée des coûts de l'énergie de 22,1% sur un an, dépénurée de biens et par un effet mécanique lié au taux de TVA provisoirement abaissé en 2020. Côté espagnol, les chiffres impressionnent également, après avoir atteint une hausse de 5,4% sur un an. La progression a de nouveau accéléré en novembre pour atteindre 5,6% sur un an, soit son niveau le plus élevé depuis septembre 1992. Cette hausse s'explique principalement par l'augmentation des prix de produits alimentaires et des carburants. Néanmoins, les prix de l'électricité qui n'avaient cessé d'augmenter ces dernières semaines. Si la Banque centrale européenne se veut rassurante pour 2022, une inconnue s'invite dans les prévisions. L'arrivée récente du variant Omicron du Covid, celui-ci a fait plonger en moins d'une semaine. Les bourses mondiales et plusieurs pays ont fermé leurs frontières. Autant d'éléments qui renforcent l'incertitude et compliquent l'élaboration de prévisions économiques. Sous-titrage Société Radio-Canada